Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir des munitions améliorées de n'importe quelle arme pour 250 points uniquement. Même si elle est améliorée niveau 3, vous ne payerez que 250 points pour racheter un stock de munitions. Pour réaliser ce glitch, il n'est faisable que sur Fire by Z ou alors aussi peut-être sur Contagion mais il faudra interagir avec la tête de Sergei et il faudra trouver un endroit où on peut s'allonger. Je pense que c'est faisable aussi sur Contagion mais je n'ai pas encore testé. Si quelqu'un l'a testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc vous l'aurez compris, pour réaliser ce glitch, il vous faudra la tête de zombie de Sergei. Donc si vous ne savez pas où se trouvent les emplacements de cette tête, il y aura une vidéo en description et en commentaire avec tous les emplacements. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez la tête de Sergei, il faudra améliorer l'arme que vous voudrez pour réaliser le glitch et avoir les munitions à 250 points. Ensuite vous l'améliorez au moins une fois minimum et il vous faudra une deuxième arme équipée sur vous. Sinon ça ne fonctionnera pas. Alors quand vous avez deux armes et votre arme améliorée, vous allez prendre la tête de Sergei et vous allez aller dans la zone ouverte, la placer juste à côté de cette bouche d'aération. Ensuite vous vous couchez en dessous de la bouche d'aération et vous essayez de récupérer la tête en appuyant sur carré. Donc logiquement vous allez récupérer la tête, ça va vous mettre position allongée impossible ou je ne sais pas quoi. Ensuite vous vous relevez et vous verrez que vous ne pouvez pas courir. Donc ça veut dire que vous avez la tête de Sergei sur vous mais vous avez votre arme dans votre main. A ce moment là vous allez au laboratoire d'armes et vous allez changer les accessoires de votre arme à l'arsenal. Quand ceci est fait vous allez tout simplement devoir appuyer sur triangle pour lâcher la tête de Sergei et réappuyer une deuxième fois sur triangle pour récupérer votre arme. Et là vous verrez que vous avez votre arme améliorée mais à côté des munitions il n'y aura plus le petit logo de pack à punch. Donc ça veut dire que vous avez bien réussi le glitch. A ce moment là vous pourrez tirer avec votre arme, vous aurez toujours votre arme améliorée et quand vous irez près d'une boîte de munitions vous pourrez acheter des munitions pour 250 points. Le seul truc que vous n'aurez plus c'est le mods de munitions sur l'arme. Mais ça ce n'est pas grave, vous avez juste à retourner près du pack à punch, ensuite racheter le mods de munitions sur votre arme et comme ça vous récupérez les effets de vos munitions. Alors moi j'avais fait le glitch avec une arme pack à punch niveau 1 donc si vous vous faites pareil vous pouvez toujours améliorer votre arme niveau 2 puis niveau 3 au pack à punch. Et après ça n'enlèvera pas le glitch, vous aurez toujours les munitions à 250 normalement. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoikluMec et ciao, peace !